... Comme vient de l'expliciter la présidente de notre groupe, ce projet de loi met gravement en cause notre pacte républicain par une attaque frontale contre les fondements de la fonction publique et donc contre les services publics. Plus précisément, concernant les collectivités territoriales, les élus locaux n'étaient pas demandeurs de cette réforme. Aujourd'hui, ils la rejettent massivement. Un appel des maires de toute sensibilité politique. Appel ainsi au retrait de ce projet de loi, au nom de la cohésion sociale et territoriale. Je vous en lis un extrait. Les maires ont besoin de fonctionnaires, au rôle et fonction définis par un statut durable, à l'image de la continuité républicaine, aux compétences validées par des diplômes et ayant réussi des concours officiels, dans le cadre de référentiels nationaux, neutres politiquement, totalement voués à l'accomplissement de leur mission de service public, quelles que soient les alternances. Cette qualité, cette stabilité, cette indépendance des fonctionnaires sont des conditions essentielles afin de garantir pour tous et partout des services publics de haut niveau. Une analyse que nous partageons et qui recoupe les craintes exprimées par l'Association des maires de France, puisque rien dans cette réforme ne va permettre de faire reculer de fait les inégalités sociales et territoriales, chose attendue par l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. La création de la fonction publique territoriale, en parallèle des lois de décentralisation au début des années 80, a été une innovation majeure au bénéfice des territoires, permettant de garantir dans le même temps un haut niveau de compétence et de sécuriser les élus employeurs. Le retour de l'arbitraire est donc un très mauvais présage, y compris pour les usagers des services publics locaux. D'autant que le passage en commission a renforcé non seulement la capacité de recours aux contractuels pour les collectivités, notamment dans les communes de moins de 2000 habitants, mais également la rémunération au mérite, favorisant de fait l'inégalité entre les agents. Mes chers collègues, les collectivités ont souvent été une source d'innovation. Je dirais même de créativité pour la conquête de droits nouveaux pour nos concitoyens, que ce soit la petite enfance, le service de l'eau ou plein d'autres. Elles ont permis d'ouvrir par leur politique des pans entiers de l'intérêt général. Voilà la véritable finalité pour un droit à la différenciation. Aujourd'hui, la conjugaison de la baisse des dotations et de l'injonction d'une baisse de l'emploi public porte donc gravement atteinte à cette capacité d'initiative et il ne suffira pas demain de vouloir constitutionnaliser ce droit à la différenciation pour le rendre effectif pleinement. Ce texte organise ainsi la captation du privé sur l'action publique et le détournement de son héritage démocratique. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, notre groupe votera cette motion. Merci. 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 Merci.